— Le passage à l'Europe, édité par les éditions Gallimard. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marcel Gaucher, qui a bien voulu se joindre à nous pour participer à cette discussion, qui est ici comme à la fois éditeur et théoricien de la démocratie. Marcel Gaucher a publié un important travail sur la démocratie, dont on a beaucoup parlé. Et l'auteur Luc Vanmi de l'art, qui est un jeune auteur néerlandais, philosophe historien, très au fait de la sphère interne. Ça, c'est le vocabulaire de Luc Vanmi de l'art, la sphère interne. Il y a tout un monde. C'est passionnant. Son livre est absolument passionnant. C'est un livre qui, moi, je trouve, parle de l'Europe comme on ne le fait pas, on le fait peu. En tout cas, je ne l'avais pas lu pour ma part dans le monde qui réfléchit sur l'objet, sur l'objet, sur l'objet d'Europe. Luc Vanmi de l'art est un historien, un philosophe, pardon, mais qui utilise beaucoup l'histoire, les sciences sociales. Son livre est extrêmement riche. Et en même temps, Luc, je crois que vous êtes conseiller de... Vous travaillez pour... Pour le président du conseil... Voilà, pour M. Vanmi de l'art, donc toutes les décisions viennent de vous, en réalité. Donc si vous avez des motifs de récrimination... Voilà, exactement. Nous allons accueillir Jean-Louis Bourlange, qui a accepté de participer à la discussion avec nous. Vous connaissez Jean-Louis Bourlange, ancien député européen, professeur associé à Sciences Po européen convaincu, très critique quand il le veut, tout à fait libre, et très au fait de l'enjeu européen, qui a lu le livre pour participer à cette discussion et qui a été très intéressé. Il le dira à sa manière avec ses mots. Et puis je voulais aussi vous dire, bon, Christophe de Vogt, professeur à Sciences Po, historien, qui a eu l'idée de ce débat, qui est à l'origine de ce débat, qui, pour ma part, m'a signalé l'existence du livre, et je lui en suis très reconnaissant. Le livre a une première édition en irlandais, d'ailleurs couronné de plusieurs prix. Donc Christophe de Vogt m'a signalé l'importance de ce livre, et je partage son jugement sur le texte. Nous avons proposé cette réunion pour vous indiquer ce que nous avions pu trouver dans cette lecture. Nous le faisons aujourd'hui pour fêter en même temps, c'est notre petit anniversaire, pour fêter le premier anniversaire du blog de la Fondation pour l'innovation politique, le blog « Trop libre », qui a été créé à l'initiative de Christophe de Vogt et de David Valence, qui est là-bas, que je salue. David Valence, jeune historien, brillant, prometteur, qui m'a beaucoup impressionné par sa science. Il est si jeune pourtant. David Valence et Christophe de Vogt sont les deux créateurs du blog. Christophe de Vogt est un animateur, le directeur, le responsable et l'éditeur. C'est un blog qui attend aussi des contributions. N'hésitez pas, vous le verrez sur le site. Il est tout à fait ouvert et il n'a pas volé son nom « Trop libre », qui est un titre un peu punk, mais enfin qui a vocation à affirmer la nécessité de débattre en toute liberté. Ce n'est pas toujours si simple en réalité, mais nous sommes, je crois, plutôt contents du résultat après un an d'existence. Voilà, donc je termine là mon petit mot d'introduction. Je passe la parole à Christophe et puis ensuite, nous aurons une discussion. Christophe, la parole est à toi. Merci, merci Dominique. Écoutez, c'est formidable puisque je vais assurer la modération de cette table ronde, mais qui sera, je crois, très modérée, à moins que Jean-Louis Boulange n'arrive vraiment, parce qu'il y a, je suis sûr, quelques idées tout à fait polémiques qui sont, je crois, très intéressantes à discuter. Mais nous, et puis Dominique a déjà fait une grande part de cette introduction. Je voulais juste signaler deux ou trois petites choses, je crois, à propos de Luc Van Middelart. C'est une chose assez rare, je crois. D'une part, évidemment, ce mélange d'histoire et de philosophie au détriment des fièvres universitaires. C'est toujours, pour moi, très agréable. C'est un de ces, ce que Lucien Fèvre appelait un oiseau rare. Les historiens qui s'intéressent à la philosophie, les philosophes qui s'intéressent à l'histoire. Ils disaient ça il n'y a que 80 ans, ça n'a pas changé véritablement, je crois. C'est aussi, et je crois, ça c'est encore plus intéressant, Tocqueville serait vraiment, je crois, très heureux. C'est aussi quelqu'un qui combine la théorie et la pratique. Et quand on lit son livre, on a autant un livre de théoriciens que de praticiens. Il a été conseiller de M. Bolkestein, donc il sait tout, du plombier polonais. Il a été responsable des questions européennes, notamment au Parlement européen pour le groupe libéral. Donc il sait tout de l'articulation du national et de l'européen et de la montée du populisme aux Pays-Bas. D'autre part, il est maintenant le conseiller, comme le rappelait Dominique, du président Van Rompuy. Donc il sait tout sur le couple Mercosy. Cette articulation, donc, je crois, très rare et qui rend le livre extrêmement vivant, est aussi due, je crois, ce caractère très vivant du livre est aussi dû à son extraordinaire lisibilité. Je ne dis pas que c'est un livre extrêmement facile. Il est complexe à la mesure de la réalité et notamment de la réalité européenne qui est complexe. Mais il n'est jamais compliqué. Et il est même souvent à le temps. Je peux vous dire, je l'ai même lu, puisque je suis un peu un agent double, je l'ai même lu d'abord en néerlandais et j'avais trouvé ça fascinant en néerlandais. Et je voulais rendre hommage ici aux traducteurs qu'on oublie toujours, Daniel Cunin et Olivier Cotte, qui ont traduit admirablement en français un style particulièrement réussi. Et sur ce style, il ne s'agit pas seulement de style au sens de la beauté des choses, il s'agit vraiment d'un engagement intellectuel fondamental et je dirais même politique. Car une des raisons pour laquelle l'Europe ne passe pas, c'est bien une raison de langue. Et cette langue technocratique, ses sigles, ses acronymes, eh bien vous n'en trouverez pas un dans 450 pages du passage à l'Europe, malgré la très sérieuse collection de la bibliothèque des idées chère à Marcel Gaucher. Cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que justement, il est temps de raconter l'Europe, de lui donner son grand récit en évitant ses sigles. Et moi, juste pour m'amuser, pour peut-être vous amuser, je me suis amusé à faire l'inverse. On dit, vous savez, il n'y a pas de récit européen, il n'y a de récit que national. Eh bien j'ai pensé à un événement par excellence, mai 68, raconté dans l'eurolangue. Cela pourrait donner ceci. Tandis que les accords de Grenelle avaient dissocié la CGT de l'UNEF et du SNESUP, le PR décida de dissoudre l'AN plutôt que de changer de PM afin de couper court à l'activisme de l'AJS et de l'UJCML et aux ambiguïtés du PCF ainsi qu'aux manœuvres de la FGDS. Eh bien c'est comme ça qu'on écrit l'Europe. Si on écrivait l'histoire nationale française comme cela, je crois que nous aurions quelques problèmes, n'est-ce pas, d'esprit public. Vous savez, il y avait le seul autre néerlandais qui a été publié par Gallimard, il m'est très cher, s'appelait Johan Huizinga, Huizinga pour les Français. Il avait écrit un très beau livre qui s'appelait L'automne du Moyen-Âge et un autre publié par Gallimard qui s'appelle Homo Ludens. C'est lui qui a inventé l'idée du ludique. Et Huizinga disait toute histoire, toute vraie histoire doit être narrative. Et je crois que le deuxième néerlandais publié chez Gallimard s'inscrit parfaitement dans cette lignée prestigieuse. Alors, lignée prestigieuse, mais aussi bien sûr interlocuteur prestigieux, il n'est que temps de leur laisser la parole. Ils vont s'entretenir dans une sorte de, on ne va pas dire discutant, ça fait trop colloque, mais un petit entretien avec Luc sur des aspects essentiels de son livre, qui les ont intéressés, frappés, voire choqués. Je propose qu'on commence par Dominique Reynier, que je ne vais pas présenter puisqu'il est chez lui. Mais vous savez que, bien sûr, Dominique Reynier, qui est un spécialiste d'opinion publique, et en particulier un spécialiste d'opinion publique européenne, puisqu'il publie chaque année l'opinion publique européenne. Et alors, j'ai cité Lucien Fèvre tout à l'heure, et là, je pense à Marc Bloch, vous savez. Marc Bloch disait, il n'a pas de bonne histoire qui n'est pas comparatiste. Et alors, Dominique Reynier fait du comparatisme nuit des jours, j'allais dire, puisque tous ses livres, y compris le dernier, le populisme, la pente fatale, est un livre systématiquement comparatiste. Le comparatisme qui disait justement Marc Bloch est ce qui nous permet de comprendre évidemment les ressemblances, mais aussi, disait-il, et ça c'est très subtil, les vraies différences, au-delà des exceptions autoproclamées. Je ne vise aucun pays. Donc, Dominique, si tu veux bien engager le combat. Non, non, merci Christophe. Alors voilà, quelques remarques liminaires et une série de questions que j'adresse à l'auteur, dont je redis que le livre apporte un regard nouveau sur l'enjeu européen. Il faudrait... Alors, je ne réussirai pas tout à fait à faire ce que je voudrais faire, parce que j'ai envie de vous dire, pour discuter de ce livre, il faut l'avoir lu, ce que j'ai fait, mais ce que vous n'avez pas fait par définition, je pense que c'est rare. Il sort demain. Voilà. Mais il y a tout un univers conceptuel qui est celui de Luc Van Midellard. Et c'est passionnant, bien sûr, de le découvrir, mais ça n'est... Voilà, on y entre aisément, mais ça fait partie du vocabulaire et de la manière dont il présente sa réflexion sur l'Europe. Donc je voudrais juste vous donner une illustration de cette manière d'approcher l'Europe par Luc Van Midellard et en même temps poser des questions qui sont nées au fil de la lecture, en particulier sur un aspect qui, en effet, mais cher, mais qui est important pour nous tous, qui est la question du démos, du public, de l'électorat, enfin, de ce peuple, de ces peuples qui sont les grands interlocuteurs de l'Europe. Il y a d'abord deux problématiques qui sont présentées par Luc Van Midellard. Ça n'est pas un résumé du livre. Simplement, c'est ces points-là qui me paraissent clés. Avec ce qu'il appelle la sphère interne, qui est l'appareil institutionnel lui-même, ce qui fabrique l'Europe, qu'il distingue de la sphère des États membres. Donc, il y a ces deux niveaux qui sont très utiles pour comprendre l'analyse de l'auteur. Et avec deux problématiques distinctes qui sont extrêmement fécondes. Une question qui serait « Comment devenir un ? » L'Europe serait destinée à répondre à la question « Comment devenir un ? » Et c'est une question posée par la sphère interne, nous dit Luc Van Midellard. La sphère des États membres se pose la question différemment « Comment vivre ensemble ? » « Comment vivre ensemble ? » Et donc, c'est déjà cette espèce de dichotomie entre deux projets, en quelque sorte. « Comment devenir un ? » « Comment vivre ensemble ? » Le « Comment devenir un » de la sphère interne laisse entrevoir deux perspectives. Je l'ai lu comme cela. Un projet de paix, un projet de puissance. Un projet de paix, les ressortissants nationaux deviennent des citoyens du monde, apatrides, ou, ajoute l'auteur, des consommateurs dépolitisés. Un projet de puissance, les ressortissants nationaux deviennent des Européens engagés et même fiers de leur identité. Je suis presque dans la citation de l'auteur. Dans les deux cas, vous le remarquez, dans les deux cas, on sacrifie l'identité nationale au profit de valeurs universelles, au profit, autre cas, d'une identité européenne. Là, et la dialectique qui porterait, au fond, la tension qui traverserait ce projet du devenir un porté par la sphère interne. Je salue l'arrivée de Jean-Louis Bourlange, que je remercie encore de sa présence. Dans ce travail que l'Europe fait en permanence sur elle-même, l'auteur a des formules que je trouve très pertinentes, très fortes, l'extraordinaire capacité, c'est un point de clé de l'analyse, l'extraordinaire capacité de l'Union à se métamorphoser sous la pression des événements. Cette espèce de réinvention permanente, qui d'ailleurs est ce par quoi se termine l'ouvrage, qui me laisse penser que l'auteur a un point de vue optimiste sur la suite. En tout cas, c'est la conclusion que j'en ai tirée, peut-être pour projeter mon propre optimisme et chercher un point d'appui ou un écran accueillant pour rester malgré tout. Mais ce point-là est une espèce de puissance qui, d'ailleurs, ce serait l'objet de l'interrogation, mais je ne vais pas la développer ici, nous amène à nous interroger sur la manière dont l'entité européenne, continentale, culturelle, historique, profonde peut utiliser l'Union européenne pour persister dans l'histoire et se reconduire elle-même sous des formes réinventées. Trois stratégies sont évoquées par l'auteur et structurent son analyse de la politique européenne telle qu'elle se fait, avec des tensions permanentes entre les stratégies. Alors là aussi, on est dans le vocabulaire de l'auteur. La stratégie identitaire, qui peut être appelée la stratégie allemande, l'idée du peuple européen, avec toute une réflexion de l'auteur sur la culture, les valeurs, l'histoire, les symboles. Il y a des passages très remarquables sur l'histoire du drapeau européen. Enfin, vraiment, tout ça est extrêmement fouillé, précis. La stratégie identitaire, la stratégie romaine, c'est pas par l'identité que tient l'Europe, c'est par le lien clientéliste. Je produis du service en échange, j'ai de la reconnaissance, de la rétribution par l'attachement. Le petit peuple le plus romain, si je puis dire, ce sont les paysans, en particulier les Français, grâce à la PAC, qui est l'exemple parfait de cette stratégie romaine de rétribution. Du pain et du cirque. Oui, absolument. Je pense que, quand vous dites le cirque, vous voulez dire les tracteurs à Bruxelles. Oui, oui. Le pain, ils produisent et le cirque, ils font. Et la stratégie grecque, qui est, au fond, la stratégie des affaires publiques. L'Europe, ce sont nos affaires publiques. Ça nous concerne et nous devons être consultés avec l'élection du Parlement européen au suffrage universel à partir de 1979, les consultations électorales. Donc, cette espèce d'enchevêtrement de trois stratégies qui fabriquent cette Europe. Je voulais dire cela pour vous indiquer quel est le type d'approche de l'auteur. Ça ne résume pas, surtout pas. C'est une espèce d'illustration de la manière qu'a Luc Vermidolard d'approcher l'objet européen. Et ici, moi, je voudrais... Je propose de procéder comme ceci. Je vous propose une série de questions peut-être que vous notez puis après, voilà, c'est des questions, des commentaires, mais plus des interrogations communes. Vous évoquez, donc, comme je viens de le dire, cette tension entre un projet de paix et un projet de puissance avec les limites réciproques qui sont parfaitement analysées. Vous le savez, la paix a été naturalisée en Europe, donc elle apparaît comme étant évidente. Ça n'est plus nécessairement un point d'accroche. Et le projet, donc, c'est pas forcément ce qui peut faire tenir. Et le projet de puissance est en contradiction avec les origines de l'Union européenne puisque la politique de puissance évoque pour nous, les Européens, les pathologies du nationalisme. Et donc, est-ce qu'il faut faire une grande nation européenne avec une puissance européenne pour à nouveau dominer le monde ? Bon, c'est pas tout à fait dans l'histoire. Voilà. En tout cas, dans ce qui a fait cette Union européenne, beaucoup plus en critique avec le nationalisme et la pathologie nationaliste. Mais là, vous évoquez, alors, vous donnez l'occasion d'en parler plus précisément, mais vous évoquez une espèce d'alternative, paix ou puissance. Et ce qui m'est apparu en vous lisant et très marqué par le présent, mais votre livre est un livre sur maintenant, évidemment, pourquoi ne surgirait pas un projet de souveraineté qui n'est ni un projet de paix ni un projet de puissance ? Un projet de souveraineté au sens où ce qui ferait tenir l'Europe serait la possibilité de promettre aux Européens que l'Union est ce qui va les aider à maîtriser leur destin dans un monde profondément reconfiguré par la globalisation. C'est une première interrogation. Dans votre travail, j'ai évoqué tout à l'heure la politique agricole commune et le cas des agriculteurs. Vous dites que c'est un peu une exception et je pense que vous avez raison, c'est un peu une exception, c'est au fond le seul cas, c'est la seule population bénéficiant d'un État-providence européen, on pourrait dire ça comme ça, d'une politique sociale européenne, quelque chose comme ça. Et c'est très convaincant ça. Mais vous avez une formule à un moment donné qui mérite d'être éclairée parce que je pense que les lecteurs, surtout en France, je vous mets en garde, les lecteurs seront étonnés de le lire. Vous dites que l'État-providence européen est impensable. Alors, est-ce que c'est un effet de traduction ? Je ne peux pas le vérifier. Est-ce que vous voulez dire impossible ? Est-ce que vous voulez dire impensable ? Et peut-on admettre ? D'ailleurs, vous citez vous-même, vraiment, là, c'est pour le plaisir de la discussion parce que l'auteur développe brillamment toute cette thèse-là. Luc Vermidellard cite les travaux de Schmittère avec les propositions techniques même pour arriver à construire un État-providence européen. C'est vous qui l'expliquez, c'est vous qui nous le montrez, mais vous dites que ça, c'est un projet franco-belge socialiste. Ça ne marchera pas au-delà. Donc, ce serait intéressant d'avoir un point de vue là-dessus parce qu'évidemment, il peut y avoir spontanément, est-ce que c'est un point de vue simplement français ou franco-belge, mais il peut y avoir spontanément l'idée qu'une dimension sociale européenne est quelque chose d'attendu, qui fait partie d'ailleurs, y compris même du modèle romain que vous avez inventé, forgé, pour mieux nous guider dans cette histoire. De la même façon, vous distinguez, et c'est une façon là aussi pour vous de lire cette histoire européenne, et ça met au jour d'ailleurs des difficultés qui sont très importantes et vous les expliquez bien de ce point de vue-là. Il y a, nous dit l'auteur, il y a des publics spécifiques qui sont les peuples nationaux et chaque État-nation a son public devant lequel il le rendait compte et qui forme au fond sa vraie contrainte. Et puis, il y a un public collectif qui semble n'agir que sur la sphère interne. Seule l'Union en tant qu'Union semble sensible à ce public collectif qu'est au fond l'ensemble des peuples européens. Peut-on dire le peuple européen ? Et il y a une asymétrie qui apparaît, semble-t-il, au sens où les États membres sont sous la contrainte réelle, on va le voir en 2012, réelle, d'un peuple national, d'un public national qui observe, mais aussi comme public, mais aussi qui agit comme électorat et qui, sinon, n'a pas forcément de prise sur la politique et conduite, mais en tout cas sur ceux qui la conduisent, donc avec la rotation des élites qui nous représentent, qui est à la portée du pouvoir électoral. Mais au niveau de la sphère européenne, au niveau de la sphère interne et de l'Union, quel est l'interlocuteur ? Ce public collectif, vous parlez de public et vous expliquez très bien pourquoi vous parlez de public, le fait d'être spectateur et d'émettre un jugement, pas nécessairement un acteur, semble être la seule, au fond, la seule interlocution possible. Et il y a une espèce d'asymétrie qui apparaît dans le sens que les États membres ne sont, semble-t-il, jamais en contact avec le public collectif. Et donc, non d'incitation, vous inciterez à comme ça, ne sont pas incités à être européens en quelque sorte, même si vous expliquez de manière très convaincante que les élites nationales sont de plus en plus impliquées dans les questions européennes. Il faut lui laisser un peu le temps de répondre. Je termine parce que je termine là-dessus. Ces deux questions, ça a fini mon raisonnement sur la question de la souveraineté. Il y a un chapitre très intéressant sur l'eurobaromètre et l'opinion européenne qui peut-être pourrait être une piste. Donc ça, j'en discuterai volontiers avec vous. En tout cas, je vous indiquerai volontiers cette piste-là. au sens où, à la différence de l'électorat qui n'intervient que de temps en temps, le public est toujours présent, mais à condition de réaménager l'eurobaromètre qui fonctionne très mal de ce point de vue-là, il est peut-être possible de créer une interlocution régulière qui affecterait aussi, qui contraindrait aussi les États membres. Et puis, dernier élément sur la question du référendum. et là, avec une espèce de proposition, de discussion sur un objet précis qui serait le référendum européen. Est-ce que le référendum européen n'est pas de nature à mettre les États membres en relation avec ce public commun ? Et au fond, avec une partition qui serait que les référendums nationaux me semblent pouvoir être réservés logiquement aux référendums d'adhésion à l'Union ou de sortie de l'Union, puisqu'il s'agit bien du destin singulier d'une nation, tandis que sur les grands traités que nous souhaitons modifier, pourquoi ne pas imaginer le convoquer le peuple européen sous la forme d'un électorat et non pas d'un public ? C'était un peu long, mais je voulais vous donner cet argument. Juste une petite précision technique me rappelle à l'instant M. Bourlange. Il faut éteindre les portables puisque cela fait une interférence avec le streaming. Voilà. C'est une contribution pédagogique de ma part. et absolument volontaire. Je vous en remercie. Oui, merci, Dominique Rénier. Merci, Christophe, de m'accueillir ici et d'avoir ces jugements généreux et féconds sur le livre que je présente. Vous avez centré vos remarques, Dominique, sur la question du public, du rapport de l'Europe aux gens dans toutes leurs capacités des lecteurs, des clientèles, etc. Je voudrais juste, avant de me lancer là-dedans, puisque vous avez brièvement évoqué des sphères que j'ai introduites pour que vous ayez ça bien en tête. En fait, il y en a trois. Et c'est ça qui structure un peu le livre et c'est ça qui apporte aussi ma façon de casser certains manichuismes qui détermine beaucoup de livres sur l'Europe, c'est-à-dire on est soit dans le bien de l'Europe, de Bruxelles, des institutions, soit dans le mal de ce que les experts appellent l'intergouvernemental où les États membres bricolent des choses entre eux sans que personne ne soit au courant. Alors, ce que je dis, moi, c'est que les États européens organisent leur rapport en trois sphères en quelque sorte concentriques. pour une partie, c'est dans la sphère interne qui est celle du traité et des institutions, en effet, comme Dominique Régnier l'a dit, et qui est le produit d'un acte fondateur en 50, les années 50, et par opposition à la sphère externe qui est l'ancien monde de la diplomatie, mettons, du raison d'État, de l'Europe en tant que concert des nations, etc. Et c'est souvent en ces deux termes ou sous différents formes, mais qu'on envisage la chose européenne. c'est soit l'Union, Bruxelles, soit les États membres. Alors, ce qui m'intéresse, moi, à travers tout le livre, c'est quelque chose qui est entre les deux et que j'appelle la sphère des États membres où les États européens se rendent compte petit à petit au fur et à mesure de leur histoire commune qui partagent en fait plus que des traités et des institutions à Bruxelles qui parfois leur amusent et parfois les embêtent, mais qui sont aussi ensemble quelque chose dans le monde, qui sont ensemble un bloc ou avec un C, en l'occurrence, ou un club d'États. Et c'est là la sphère aussi du comment être ensemble. Où on est donc dans le... Mettons, dans la sphère interne, c'est l'idée de l'unité. La sphère, l'ancienne sphère externe, là où il n'y a que des conflits et de la diversité. Et tout l'enjeu aussi de l'Europe aujourd'hui, c'est de gérer la tension bien réelle entre l'un et le multiple qui caractérise profondément l'Europe. Et c'est là aussi que l'enjeu du public, comment convaincre, comment séduire les gens, comment faire de la sorte que les gens puissent s'engager pour la chose publique européenne, trouve ces paradoxes et ces problèmes. la sphère interne, disons, les institutions essaient de séduire un public par des actes précis comme les agriculteurs avec des subventions, avec des bourses pour les étudiants. Donc, elles s'adressent aux gens dans une spécificité. Et c'est bien un public général, oui, parce que c'est vrai pour tous les étudiants européens qui peuvent prétendre à une bourse Erasmus, etc., etc. Mais ça ne touche pas vraiment un public général. Tandis que dans les États membres, et c'est ça une des lignes de mes propos, les gens ne sont pas uniquement français, danois, etc., mais ils partent aussi, pardon, ils participent aussi à la politique européenne, même à travers des élections nationales, et je vous montre des exemples. Et donc, ce public national est multiple, et c'est ça l'enjeu, il est confronté à un nombre de problèmes, dont le fait qu'il ne se comprend pas lui-même, qu'il parle 23 langues. Mais en même temps, et c'est pour ça que parfois on parle, oui, il faudrait avoir une sphère européenne, avec des télés européennes, des revues européennes, etc., pour tout modeler sur le modèle de l'État-nation. Oui, l'espéranto, etc. Je pense que ce qui est plus fondamental, c'est d'européaniser, et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que les espaces publics nationaux sont, par la force des choses, et on peut parler de la crise de l'euro à cet égard, sont de plus en plus imprégnés de cet être ensemble, et très souvent malgré eux. Parce que, bon, prenons la crise de l'euro, ce que moi, je trouve passionnant, fascinant, c'est que jamais les populations des États membres, au moins de celles de la zone euro, ne se sont senties aussi affectées par le fait d'appartenir à l'Europe. L'Europe n'est plus tellement loin comme l'était l'Europe du marché intérieur, etc. Parce que l'Europe que vous avez dans votre porte-monnaie de l'euro, maintenant, les gens s'inquiètent ce qui va se passer en Italie, ce qui va se passer en Grèce et au Portugal pour leur propre retraite et leur propre épargne. Et ce n'est pas du tout drôle. Ce n'est pas toujours positif. L'Europe qui s'impose dans les faits n'est pas toujours cette chose éclairée et cosmopolite, mais c'est par la force des événements et des crises qu'un public européen et parfois à rebours ou malgré lui se constitue. Je pourrais répondre plus précisément à deux petits points, mais je serai très bref parce que j'aimerais aussi écouter les autres intervenants et répondre après. Et comme je n'ai pas de montre, je suis... Moi, j'en ai une, justement. C'est-à-dire, j'ai éteint mon portable à votre demande. Non, sur le référendum européen, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Si on va dire, bon, il y a une question politique qu'on va soumettre à la population européenne et c'est la majorité qui décide, qui, dans ce cas-là, a le droit de dire ou de poser cette question. Ça présuppose l'existence même d'un peuple européen et c'est tous les questionnements du pouvoir constituant qu'on retrouve dans toute fondation au sens d'un ordre politique. Prenons les États-Unis. C'est que c'est toujours un cercle vicieux et peut-être que ça serait une bonne idée parce qu'on peut aussi dire si on organise ce référendum et si les gens acceptent le résultat dans les faits qu'un peuple européen est né. On peut retourner la chose mais il faut faire très attention à ce qu'on est en train de faire. Même chose pour l'idée d'élire un président de la commission au suffrage universel. Pour moi, c'est bizarre. Peut-être que vous en parlerez après. Parce que on ne peut pas résoudre des questions profondes de légitimité et d'autorité par des astuces institutionnelles. Je vais m'en tenir là et puis on parlera après d'autres choses. C'est l'occasion. Vous avez remarqué la qualité du français de Luc van Midellard qui, je pense, est meilleure que celle du néerlandais de beaucoup d'entre nous. Il le doit notamment à des années d'études en France et notamment auprès de Marcel Gaucher qui est aussi l'éditeur du livre mais qui a été d'abord le maître de Luc et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut aussi voir comme fil rouge dans le livre l'effet de cet enseignement parce que si l'on regarde de près ce triptyque cher à Marcel Gaucher du droit, de la politique et de l'histoire, c'est exactement ce triptyque sur lequel fonctionne le livre où se mêlent ces trois approches dans une dialectique savante que l'on retrouve dans tous les livres de Marcel Gaucher qu'on pourrait appeler la métamorphose les métamorphoses de la modernité en fait. Et Dieu sait que l'Europe est un projet moderne n'est-ce pas Marcel Gaucher et je vous donne la parole. Merci. Je serai bref sur les compliments que vous vaut Luc Van Mitalard qui est à mes yeux le prototype de l'Européen du futur et dont je suis très heureux d'avoir été très honoré d'avoir été effectivement pendant quelques années le patron de thèse. C'est l'aboutissement d'ailleurs de quelque chose qui était commencé un peu sur un autre mode. Mais je parlerai ni comme patron de thèse ni même comme éditeur bien que je doive tout de même souligner le défi que représente ce livre. À ma connaissance je ne connais pas tous les livres écrits sur l'Europe pour un sans fond mais j'en ai lu beaucoup. C'est le premier livre qui arrive à rendre l'histoire européenne intéressante parce que d'habitude c'est une espèce de l'huile d'huile de ricin qu'il faut bien s'infliger pour sa santé son information sa culture mais dont on garde en général un souvenir assez déplorable au point que je peux vous dire cette fois en tant qu'éditeur que quand les lecteurs voient le mot Europe ils tournent la page ils s'enfuient ils n'agètent pas c'est donc pas une petite affaire que de réussir à faire éditer un livre sur l'Europe en persuadant un grand éditeur qu'il y a là quelque chose de lisible et non pas simplement une espèce de manuel où il va falloir commencer par s'appuyer deux pages de déchiffrement des sigles qui vont être généralement utilisés dans toutes les pages il a de ce point de vue je crois que Luc a relevé ce défi et a rendu cette histoire passionnante et je suis sûr que son livre est de ce point de vue un point de départ d'autres s'écriront dans ce sillage pas forcément pour dire la même chose mais dans le même style et c'est un signe de maturation de la chose ça veut dire en effet que le livre est à valeur symptomatique il marque une nouvelle manière de conscience européenne où la logique de la chose se situe dans une autre sphère que celle où on l'a placée d'ordinaire jusqu'à présent alors ce qui m'a frappé dans ce livre et dans le projet de Luc que je connais depuis longtemps c'est à la fois l'ambition et ce qui me paraît être la pertinence du projet que chaque jour vérifie l'Europe la construction européenne l'union européenne est autre chose en permanence que ce qu'on croit y mettre ce qui est fascinant dans cette histoire c'est que c'est une construction qui échappe en permanence aux catégories dans lesquelles on voudrait la loger et au fond j'aimerais bien que Luc nous dise ça serait au fond une première question mais qui est plutôt une incitation nous dise quelque chose sur cette 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 capacité qui fait de la construction européenne un phénomène politique sans précédent sans équivalent historique c'est un projet qui a constamment été remanié pour aboutir à une création une vraie création politique qui n'obéit à aucun des schémas institutionnels auquel nous étions habitués ce qui explique aussi la difficulté très grande de faire fonctionner une construction politique qui n'entre pas dans des systèmes de repères auxquels nous sommes habitués et auquel avec la difficulté supplémentaire que c'est par nature une construction qui fait une très grande place aux droits et aux juristes et qui les juristes et le droit lui-même en tant que discipline se prêtent mal à cette souplesse vis-à-vis des résultats de ce qu'on entreprend il y a une volonté de faire entrer dans des cadres bien définis or la construction réelle est en excès sur les catégories dans lesquelles on la pratique même donc il y a là une espèce de on part au fond d'un projet fédéraliste assez compréhensible dans le contexte où c'est 1950 Schumann c'est très facile à voir au fond on va faire un état-nation européen des Etats-Unis d'Europe un équivalent sur le sol européen des Etats-Unis d'Amérique et puis ça devient autre chose sans jamais devenir non plus ce qui est en même temps une espèce de vérité pragmatique admise par les acteurs à partir des années 80 une fédération d'Etat-nation c'est autre chose encore c'est plus ça en diffère par toute une série de questions notamment l'existence de ce public européen dont on a déjà parlé mais sur lequel il va falloir revenir donc je crois que le au fond c'est une question très générale mais si vous pouviez dire un mot sur l'originalité du phénomène politique que représente la construction européenne ça serait intéressant et c'est une des choses qui est dans les plus intéressantes que vous pouvez faire comprendre au public c'est quelque chose que tout le monde sent et sait et en même temps qui est très difficile à mettre en mots et c'est très précieux d'avoir quelqu'un qui se propose explicitement de le mettre en mots sous la main alors trois questions au fond objection si l'on veut ou interrogation de fond de façon très juste je trouve Luc 20 000 dollars met en lumière la présence du public dans la construction européenne dont on dit toujours qu'il est absent précisément certes il n'est pas présent comme à l'intérieur de chacune des démocraties nationales mais il est là toutefois c'est la question est-ce que vous ne sous-estimez pas la difficulté qui s'est déclarée au fond dans les années 2000 et qui est en grande partie l'effet de l'élargissement l'Europe à 6 l'Europe à 15 déjà ça se compliquait l'Europe élargie avec l'intégration des ex-démocraties populaires est-ce que cette capacité du public européen à suivre l'entreprise ne souffre pas tout de même d'un décrochage qui fait apparaître une faille de fond la faille c'est que les institutions européennes ont été conçues pour l'ombre c'est un mécanisme typiquement élitaire où il s'agit à l'abri des passions et on comprend très bien le principe en fonction du contexte de 1945 et la suite il s'agit de mettre l'essentiel politique à l'abri des passions nationales et nationalistes et donc de créer un club de gouvernants mis consentants à se conduire en personne de bonne volonté mis contraints par une logique institutionnelle qui étant donné l'importance des enjeux va modérer leurs mauvais sentiments toujours susceptibles de revenir dans la vie mais est-ce que véritablement l'élargissement parce que je crois qu'on peut discuter à l'infini de la chronologie européenne et vous le faites très bien il y a énormément de matériaux dans votre livre est-ce que avec l'élargissement on n'a pas même si le phénomène était peut-être enclenché en vain on n'a pas franchi un seuil qui fait que au fond les institutions Jean Monnet pour le dire très simplement n'étaient pas conçues pour la lumière du public elles n'étaient pas conçues pour la lumière du public et quand elles y arrivent parce que vous avez absolument raison de plus en plus il y a une conscience des problèmes européens mais la tension devient très grande la question étant dès lors est-ce que est-ce que ces institutions ont la capacité de surmonter cette tension ou est-ce qu'elles ne sont pas un peu condamnées à rester en deçà avec quelques conséquences deuxième question là j'aimerais justement vous entendre un peu plus que dans le livre bien que j'ai trouvé que c'était l'une des choses les plus passionnantes de ce que vous éclairez mais j'aimerais un tout petit peu plus le c'est la conférence intergouvernementale qui est l'objet maudit du point de vue européen classique on est là on revient aux errements du passé vous le montrez très bien est devenu par une logique très forte en fait le centre de gravité du fonctionnement réel de l'Europe d'aujourd'hui est-ce que ça dessine une une espèce d'horizon avec une pesanteur très forte qui modifie beaucoup des équilibres sur lesquels on croyait pouvoir se reposer est-ce que c'est un système durablement viable autrement dit dans les équilibres institutionnels ou est-ce que ça représente une anomalie temporaire comme un certain nombre de gens le suggèrent liée à la crise au fond est destinée à se résorber ou est-ce que ça ne représente pas une dynamique inédite qui est destinée à porter des effets considérables dans l'avenir là j'aimerais vous entendre dire un peu plus et puis peut-être qu'on va rester à deux questions ça vous ennuie pas non mais la dernière était la plus importante quand même mais c'est parce que parce que on va y revenir peut-être dans le débat oui si vous voulez et Jean-Louis Bourlange a quelques questions pressantes aussi deux questions aussi à vous poser je répète monsieur Vanuidela répond d'abord il répond d'abord oui merci de ce beaucoup d'envoi tout d'abord je dirais un mot sur l'importance du langage parce que à la fois vous Marcel Gaucher et Christophe De Vogt l'ont souligné et je crois que c'est en effet fondamental c'était mon désir de faire éclater le jargon bruxellois pour faire sortir d'autres vérités qui se cachent et aussi pour montrer que derrière beaucoup de jargon en fait il y a aussi des enjeux de pouvoir institutionnel et autres qu'il ne faut pas toujours prendre les mots à la lettre et à la place je propose une écriture où il y a beaucoup d'importance pour le récit pour la séquence des événements et pour le rôle du temps du temps et de la patience et j'en dirais un mot à propos de votre question mais qu'est-ce qui est au fond des fonds la particularité de l'expérience européenne et je pense qu'elle a à faire à ce rapport au temps c'est que on ne peut pas on est incapable de créer un ordre politique européen comme ça du jour au lendemain nous avons un passé européen d'état-nation ancien séculaire etc on sait très bien que tous les grands états européens même les plus grands sont sur l'échelle mondiale devenus des petits états des moyens états c'est une petite provocation à Paris vous m'accorderez bien ce petit plaisir nous sommes fiers d'être moyens absolument donc il y a le désir d'incarner ce passé et de trouver des formes politiques qui permettent de faire vivre ensemble ces passés multiples nationaux en une aventure ou un projet commun le génie européen s'il existe il est bien là à mon avis ce que vous disiez sur le rôle du droit ça c'est fondamental aussi moi je parle à ce propos d'une dialectique du droit et de l'événement parce qu'en effet au début qu'est-ce que les états fondateurs ont voulu faire se lier mutuellement les mains pour ne plus se faire mal entre eux à l'aide des traités des règles du droit et c'était une idée brillante surtout en 1950 mais l'inconvénient de la chose c'est que arrive un moment où le droit ça lie trop et que ça devient cloisonné et que à un moment où l'Europe ou les états européens où leurs problèmes n'étaient plus tellement entre eux mais de se positionner vis-à-vis le monde où le besoin est devenu plus grand d'agir ensemble donc de dépasser des règles précises alors là on se retrouvait démunis parce qu'on ne peut pas prévoir l'histoire nous gardons toujours des surprises on ne peut pas prévoir à l'avance on ne peut pas tout mettre dans un traité qu'est-ce qui va arriver si l'Iran fait après-demain ceci ou cela on ne va pas regarder dans le chapitre politique affaires étrangères qu'est-ce qu'il faut faire non il faut avoir une espèce d'autorité politique commune qui serait capable d'assumer de prendre des décisions et d'en assumer la responsabilité devant un public multiple alors pour vos deux questions la première est-ce que je ne sous-estime pas l'effet de l'élargissement sur 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 le public ou l'espèce d'aliénement du public suite à ça moi je dirais que en fait les deux à la fois le la nécessité de trouver ce public pour l'Europe et aussi l'élargissement sont deux revers de la même médaille qui est l'explosion de 1989 et donc si le moment fondateur c'est vraiment l'après-guerre 45-50 la nouvelle Union la nouvelle Europe et celle dont vous avez eu la générosité de me faire un porte-parole c'est celle d'après 89 et c'est à ce moment-là que le monde bruxellois éclate que l'euro n'est il ne faut pas l'oublier la monnaie unique c'était bien un projet ancien il y avait des plans dans les tiroirs mais c'est dans un mois décisif 30 jours décisifs entre le 9 novembre 89 la chute du mur de Berlin et le 9 décembre où il y a un deal entre Mitterrand et Kohl sur l'euro en échange pour l'assentiment tacite des autres états européens à la réunification allemande et aussi évidemment l'élargissement de l'Union européenne avec ces pays de l'Europe orientale ce sont tous les deux les produits de la même révolution vraiment européenne et je trouve il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce moment 89 non pas uniquement pour l'Allemagne mais pour l'Europe en tant que telle et c'est un moment où elle se découvre en fait et que nous de ce côté du rideau de fer découvre tout à coup qu'il y a 100 millions de gens de l'autre côté à l'exception de Jacques Rupnik mais que nous autres on ne connaissait pas les noms de toutes les capitales qui s'y trouvaient et encore je crois que l'élargissement et là c'est la dernière remarque de ce genre que je me permettrai à Paris c'est aussi une douleur française et pas uniquement européenne dans le déséquilibre franco-allemand le moment 89 comme le moment en 2004 du grand élargissement vers l'Est ont été de coup que la France a dû encaisser parce qu'il n'y avait pas le choix et avoir eu l'euro en échange c'était déjà une réussite extraordinaire de la diplomatie française mais je sens bien c'est bien quelque chose de plus profond quand je discute avec le proverbial voisin du palier lui aussi évidemment il me parle des bulgares qui ne comprend pas et qui ne se sentent plus chez lui en Europe donc je sais que ça sous-tend et que c'est plus profond que ça mais il y a aussi il n'y avait pas le choix en fait après 89 votre deuxième question sur le fonctionnement actuel sur la tendance à plus régler entre les gouvernements qu'à travers les institutions est-ce que c'est une modification profonde à long terme ou est-ce que ce n'est pas le cas moi je dirais dans un premier temps c'est en effet un effet de la crise et c'est justement lié à ce que je disais tout à l'heure la dialectique de la règle de l'événement la crise est tellement grande elle nous pose tellement des questions inédites auxquelles on n'avait pas réfléchi où les traités ne pouvaient pas apporter des réponses que pour y répondre cela demande une autorité publique plus grande que celle et là je rejoins vos jugements que celle que peuvent incarner les instances les institutions européennes toutes seules mais elles ont aussi le rôle à jouer je prends juste un exemple peut-être Jean-Louis Pourlange en aura d'autres après toute la discussion clé sur le comportement budgétaire des états on en a discuté pendant deux ans et un des enjeux qui devenait un enjeu symbolique à un moment donné au Parlement européen ailleurs c'était la dite automaticité des sanctions c'est-à-dire est-ce que quand un état dépasse le seuil de 3% la commission peut dire peut avoir un verdict difficile à contredire par les états ou non la France était plutôt réticente à cet égard contre cette automaticité et presque tous les gouvernements l'ont suivi mais là ce sont les institutions qui ont tenu bon dans ce sens-là à la fois la Banque centrale et le Parlement européen qui avait aussi sa voix au chapitre et du coup cette idée est restée vivante et c'est maintenant intégré dans le nouveau traité qui s'est fait et je pense que c'est pour le bien commun que sur ce point-là il faut bien se lier un peu plus sérieusement les mains en tout cas pour les objectifs que ce qu'on a fait Merci Luc avant de je voulais juste te dire un mot on a beaucoup parlé du public et je crois que ça fait un peu le thème fédérateur la question de relation de cette Europe à son public absent etc et ça tombe très bien puisque nous avons ici l'esprit public lui-même Jean-Louis Bourlange qui est comme vous savez l'incarnation de cet esprit tous les dimanches matin à l'heure de la seconde messe du dimanche sur France Culture et qui de l'UDF au modem du modem à l'alliance républicaine s'occupe de très près de ces questions européennes où il a été vous savez longtemps au parlement européen bref on peut dire que rien de ce qui est européen ne lui est étranger d'ailleurs même pas le diable d'ailleurs puisqu'il a écrit que le diable il s'est interrogé pour savoir si le diable était européen il y a quelques années à propos des faux et des vrais procès d'ailleurs faits à l'Europe et je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur la question justement des sphères mis de l'arienne parce qu'on va bientôt les appeler comme ça je pense les trois sphères les deux sphères l'intergouvernementale et donc comme je dirais comme tous les dimanche matin comme vous dit un certain Philippe Meilleur sur cette question Jean-Louis Bourlange merci écoutez moi d'abord je vais joindre ma voix à celle des des complimenteurs parce que je trouve aussi que ce ce livre je m'associe d'ailleurs à l'observation sur l'ennui général qui se dégage de la littérature de la littérature européenne il y a à part quelques livres sur les frontières les banlieues de l'Europe ou des choses comme ça qui sont particulièrement intéressants non mais je crois qu'effectivement ce qui est frappant dans la littérature européenne sur l'Union européenne c'est son caractère désincarné son caractère ses effilochés d'acronyme etc tout ça est très pénible et révèle quelque chose révèle un déficit qui est très profond c'est amusant que je dise ça quand vous voyez le profil de notre ami et le mien ça révèle un déficit charnel de la littérature sur l'Europe c'est à dire un déficit d'enracinement dans une géographie dans une histoire moi je rappelle regardez la déclaration Schumann du 9 mai 50 vous pouvez l'apercevoir comme une préfiguration d'ailleurs extrêmement fascinante et assez parfaite du système communautaire il y a tout l'ADN de la méthode communautaire et contenu dans ça vous pouvez aussi le voir comme un acte diplomatique extrêmement précis qui s'insère dans une histoire des relations européennes telles que le 8 mai 1950 la veille de son appel quand monsieur Robert Schumann se couche dans son lit étroit de célibataire vertueux il s'endort dans l'angoisse avec comme le chef de la diplomatie d'un pays qui est confronté à une alliance objective et hostile et hostile composée de l'Allemagne fédérale du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique qui veulent absolument rendre la roure à l'Allemagne fédérale et quand il se couche dans ce même lit étroit le 9 mai 50 il est à la tête d'une diplomatie victorieuse qui a reconstitué une alliance positive entre les États-Unis la République fédérale et la France et qui met d'une certaine façon sans d'ailleurs agressivité aucune l'Angleterre dans le corner c'est-à-dire dans la contradiction qui est que l'Angleterre veut le relèvement de l'Allemagne mais ne veut pas de constitution d'un bloc continental donc on voit bien vous pouvez analyser le 9 mai 50 je donne cet exemple à la lumière de tout ce qui s'est fait depuis le traité de Versailles l'Europe flottante l'Europe intégrée la domination allemande la domination française ou l'égalité franco-allemande vous avez tout un ensemble de concepts qui sont à la base de l'Union européenne de la communauté européenne puis de l'Union européenne qui sont des concepts diplomatiques enracinées dans une géographie dans une histoire dans un jeu donc une Europe charnelle et pas cette espèce de miracle ou caïdi ou caïda dont vous vous moquez d'ailleurs vous faites preuve d'une ironie parfois un peu excessive parce que sont quand même comme dirait le roi de Prusse sont quand même de braves gens bon alors je crois que bon donc je pense que ce livre de ce point de vue là est vraiment roboratif sympathique on découvre des gens des états d'âme on s'aperçoit que monsieur Gensher prépare des compromis dans des salles de bain etc. enfin tout ça est assez sympathique enfin les salles de bain c'est ça a maintenant une connotation très variable dans la politique française enfin disons qu'il y a un bon usage de la salle de bain c'est celui de Gensher entre ouverte déjà entre ouverte bon et au delà de ça alors justement je vais filer la métaphore la métaphore salle de bain parce que il me semble et n'y voyez pas une critique bien au contraire c'est un compliment il me semble que vous avez le sentiment d'avoir inventé l'eau tiède alors l'eau tiède c'est un moi je suis pour l'eau tiède parce que essayez de vous laver les mains avec de l'eau glacée vous voulez geler essayez de vous laver les mains avec de l'eau brûlante vous voulez brûler l'eau tiède c'est agréable on se lave les mains c'est pas traumatisant etc. or vous montrez que face à deux modèles théoriques qui sont un modèle disons bisparcien traditionnel Europe des états enfin bisparcien méternichien etc. et le modèle oucaïdi oucaïda des bons fédéralistes européens des drapeaux des hymnes etc. il y avait d'ailleurs dans la même chez la biothèque des idées Pierre Nora avait fait paraître un livre tout à fait intéressant qui était l'histoire politique de la 9ème symphonie qui était à pleurer de rire on voyait que la 9ème symphonie était un hymne à tout faire ça avait été l'hymne national de la rodésie d'Yann Smith enfin ça avait été vraiment n'importe quoi parce que c'était entraînant et qu'on jouait le même jour à pour la que Winston Churchill l'utilisait pour faire pa 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 pendant qu'Hitler faisait jouer la 9ème symphonie pour son anniversaire donc c'était l'hymne à tout faire et donc il faut se méfier de tous ces symboles un peu déconnectés même si oui enfin et là vous le faites très bien mais vous inventez l'eau tiède c'est-à-dire que vous dites on est en train de concevoir quelque chose d'assez profondément nouveau alors Dominique nous dit la métamorphose ça convient ça convient à mon optimisme etc moi je suis pas sûr que la métamorphose soit toujours une bonne chose ça sera l'une de mes deux questions mais vous montrez bien que on a besoin d'un système qui est un système original spécifique et qui est et qui profondément repose sur l'association des états moi j'en suis depuis toujours convaincu je constate d'ailleurs que la crise européenne est simultanément une crise de l'union et une crise des états vous avez à la fois la Lega et la crise de l'union c'est la Lega et vous pouvez prendre la Belgique vous pouvez prendre les états les uns après les autres vous avez la dépendance potentielle de l'Ecosse les troubles en Espagne vous pouvez prendre les choses par tous les bouts vous avez effectivement un affaiblissement des solidarités et des loyalismes étatiques qui coïncident avec une crise de l'union c'est en fait une marche systématique aux petits small is de plus en plus beautiful et les gens vont il y a une course à la fragmentation un haut fonctionnaire me disait regardez tous les référendums qu'on fait sur la Martinique sur tout ce qu'on veut c'est toujours celui qui est pour le petit par rapport au grand qui gagne et c'est assez juste et donc on est dans une crise qui à mon avis est une crise assez générale mais j'y reviendrai mais là mes deux questions c'est vous avez sans doute raison et même tout à fait raison de dire cela mais est-ce que vous n'arrivez pas quand même un peu tard dans un monde déjà fait ou déjà en voie d'être défait parce que au bout du compte moi ma lecture de la méthode communautaire de l'Europe communautaire sans doute pas telle qu'elle était conçue par Jean Menet vous avez raison Jean Menet c'était les bureaux c'était effectivement la mise à distance de ce que Tocqueville appelle les passions démocratiques et bon mais comme vous le dites très bien dans votre livre vous montrez l'apport du négociateur néerlandais du traité de Paris de 1951 Dirk Spirienburg et Spirienburg a joué un rôle tout à fait essentiel pour faire atterrir Jean Menet dans la politique pour lui dire non non vous devez avoir d'abord vous devez avoir des juges vous ne pouvez pas avoir une administration qui fait ce qu'elle veut deuxièmement vous devez avoir les états donc il faut à côté de la haute autorité inventer le conseil alors les rapports entre les deux ça se discute et troisièmement vous avez besoin quand même d'une représentation parlementaire donc on invente l'assemblée des communautés de la CECA qui déjà est dotée du droit de censure dont elle se servira quasiment au moment de la chute de M. Santerre en 99 elle ne s'en servira pas parce que Santerre fera comme Aristide Briand il démissionnera avant d'être renversé Aristide Briand dès qu'il sentait que ça n'allait pas il courait chez le président de la République présenter sa démission et Santerre a fait la même chose il a démissionné avant qu'on le démissionne bon mais donc moi ce qui me paraît frappant c'est que la méthode communautaire représentait cet équilibre c'est pas l'objet politique non identifié l'opni c'est Delors qui a formulé qui a inventé ce truc là et vous avez qu'est-ce que c'est que la méthode communautaire que Mme Merkel répudie solennellement à Bruges en novembre 2010 c'est un système de décision qui est centré sur le Conseil des ministres avec tout un ensemble de facteurs facilitants pouvoir d'initiative de la commission majorité qualifiée qui est le contraire de la majorité simple la majorité qualifiée c'est une machine à fabriquer du consensus et pas une machine à antagoniser une majorité une minorité c'est la continuation du consensus par d'autres moyens qu'unanimité c'est un contre-pouvoir parlementaire mais qui n'a pas le pouvoir de se substituer au Conseil des ministres il peut infléchir et il faut qu'il y ait un accord législatif et enfin c'est un système judiciaire la banque centrale aussi mais c'est un système juridictionnel qui fait que les rapports entre les états sont sont arbitrés en d'autres termes c'est un système qui repose sur le pouvoir des états mais qui organise et vous faites beaucoup de références à Locke à Hobbes mais qui organise le pouvoir des états sur un mode civilisé dans tous les sens du terme à la fois civil et civilisé et moi j'ai toujours pensé que l'Europe communautaire c'était une Europe des états mais avec tout un ensemble de facteurs relevant de la dynamique de groupe de l'élimination des malentendus de l'apaisement des conflits de l'association des lobbies de tout un ensemble de choses qui faisaient que cette prise de décision était relativement satisfaisante or là je trouve que quand vous présentez le Conseil européen d'aujourd'hui quelle que soit l'excellence de M. Van Rompuy que je trouve très sympathique et très bien je ne considère pas que c'est véritablement une synthèse alors vous dites et vous avez raison mais il y a eu le Conseil européen alors qu'est-ce que c'est que le Conseil européen pourquoi est apparu le Conseil européen à mon avis ce n'était pas tellement différent du Conseil simplement ça a coïncidé avec un développement des démocraties dans lequel les ministres des affaires étrangères n'étaient plus légitimes pour représenter leur gouvernement et où dans un contexte de personnalisation du pouvoir ce n'est pas un triomphe du souverainisme ou de l'intergouvernementalisme a priori c'est un triomphe du narcissisme c'est un triomphe de ces chefs d'État et de gouvernement qui avaient envie d'être sur la photo et qui avaient le pouvoir de diriger ça c'est vrai que c'est pas Juppé encore c'est une personnalité très forte mais enfin je comprendrais bien que ce soit Sarkozy qui veuille être sur la photo donc le Conseil européen ça n'aurait pas dû être contradictoire avec le système communautaire on aurait pu l'intégrer très bien et d'ailleurs vous montrer comment les Italiens ont en fait communautarisé un peu le système le Conseil européen de Milan ça a été une des manœuvres les plus réussies d'un certain nombre de gens justement c'est l'affaire Gensher à ce moment-là vous montrer tout cela donc on aurait très bien pu avoir un Conseil européen qui aurait fonctionné sur un mode communautaire on aurait très bien pu ne pas déglinguer ce système je vous rappelle que quand toute la préparation de ce texte référendaire constitutionnel puis du traité de Lisbonne toute la communication notamment en France repose sur l'idée on va simplifier l'exécutif communautaire l'exécutif communautaire du temps de l'or c'était simple on avait un gars qui était nommé par le Conseil européen on aurait pu compléter en disant qu'il pouvait être responsable devant le Conseil européen il était investi par le Parlement européen et responsable devant le Parlement européen il avait donc une double réalité et il était l'Europe s'identifiait très bien avec ce chef unique au nom de la simplification on a créé un président du Conseil européen qui double le président de la Commission on a interjeté Mme Ashton au milieu de tout ça qui communie sous les deux espèces conseil des ministres vice-présidente de la Commission on a maintenu la présidence d'État l'État semestriel et on dit voilà on a simplifié le système ils ne sont quand même pas se foutre de la gueule du monde c'est un système totalement aberrant qu'on a créé alors c'est ma donc ma première question c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on aurait pu en dépouillant j'en conviens volontiers ce système communautaire de toutes ces affaîteries un peu idéalistes etc. qui ne correspondaient pas on n'avait pas là un outil qui était formidable la deuxième chose c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le système la deuxième question que je voulais poser est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le système actuel c'est quand même très largement dégradé vous dites c'est une métamorphose et Dominique vous reprend sur ce plan je veux bien mais qu'est-ce qu'a fait qu'est-ce qu'a fait ce système depuis deux ans sinon comme selon une formule d'un journaliste que j'ai lu que je trouve assez éclairante transformer une écorchure c'est-à-dire la crise grecque en septicémie alors deux ans pour créer une septicémie à partir d'une écorchure le bilan est quand même modeste je n'aime pas citer Charles Maurras mais enfin on va citer Charles Maurras pour une fois en politique le succès est signe de vérité c'est d'ailleurs le signe le plus accablant de l'erreur fondamentale du système de Maurras puisqu'il est allé de catastrophe en catastrophe mais là on ne peut pas dire que le succès soit au rendez-vous et j'ai quand même l'impression que derrière tout ça il y a quand même un échec un reflux très profond et je ne vois pas ce nouvel équilibre se mettre en place dans ces mécanismes qui me paraissent au contraire extraordinairement grossiers puisque l'Union Européenne et la zone euro oscillent en permanence entre l'impuissance ou le gouvernement au forceps par le couple franco-allemand couple au demeurant inégal puis si j'avais une troisième question c'est de dire est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même derrière tout ça au-delà du système institutionnel tout un ensemble de modifications du système extrêmement fondamentale depuis 89 qui explique la difficulté des choses et là j'introduirai une différence entre et peut-être une note d'espérance une note d'optimisme dans mon pessimisme une différence entre l'analyse de ceux qui disent il y a avant 89 et après 89 1989 bien sûr vous voyez c'était l'erreur de oui mais je sais qu'on est très proche du 21 janvier oui oui c'était l'erreur de Schwenlai qui avait on lui avait dit qu'est-ce que vous pensez de la révolution française il avait réfléchi il avait dit c'est encore un peu trop tôt pour se prononcer et en réalité il pensait à 68 mais là je crois si vous voulez ce sur quoi je voudrais attirer votre attention parce que ça me paraît quelque chose d'important c'est que le timing des années 90 et celui des années 2000 sont totalement contraires le timing des années 90 c'est à la fois une apparence de succès avec élargissement démocratisation marche à l'euro marché intérieur etc donc une Europe triomphale et en réalité c'est la conséquence cette Europe triomphale des réussites de la guerre froide de la fin de la guerre froide les triomphes notamment Mitterrand à Bonn etc toute cette politique qui a été menée dans les années 80 avec beaucoup de succès par par Kohl et Mitterrand et en réalité vous voyez apparaître derrière cette année 90 formulée par Gordon Brown mais ressentie par tout le monde un sentiment général de l'inutilité européenne l'Europe est inutile parce que Fukuyama l'a dit l'histoire est finie et donc de toute manière les valeurs européennes sont des valeurs universelles il n'y a pas d'espace pertinent des valeurs européennes parce que Védrine l'a dit l'Amérique est une hyperpuissance donc il n'y a plus de problème il n'y a plus de problème international et s'il y a un besoin de gendarmes on a des gendarmes super équipés qui sont les américains et troisièmement Alain Minc l'a dit la mondialisation est heureuse donc il n'y a pas de problème tout le monde se promène très bien donc il n'y a plus de tragique dans l'histoire il n'y a plus de frontière européenne il n'y a plus de pertinence européenne il n'y a comme dit Gordon Brown Westminster et le monde et rien d'autre bon et ça nous vivons aujourd'hui le contraire de tout ça l'hyperpuissance américaine on voit ce que ça a donné au Moyen-Orient la mondialisation s'est révélée asymétrique et non pas heureuse c'est la phrase de Warren Buffett la crise révèle ceux des nageurs qui ont un maillot de bain et ceux qui n'en ont pas les européens font manifestement partie de la seconde catégorie et la contagion démocratique on a à la fois le terrorisme enfin tous les twin towers etc et les difficultés chinoises donc nous ressentons à nouveau un besoin d'Europe enracinée c'est là votre livre tombe bien parce que vous êtes pour une Europe enracinée dans une histoire et dans une géographie on a à nouveau besoin d'une Europe enracinée mais nous sommes en retard me semble-t-il d'un métro parce qu'au moment où nous avons besoin à nouveau d'une Europe forte dont les concepts sont à vous contribuer à leur définition il y en a d'autres à définir d'une Europe forte et bien nous sommes en train d'achever le détricotage de l'Europe communautaire d'hier là il y a une course darwinienne entre la fonction et l'organe et il n'est pas exclu que ce soit la destruction de l'organe qui l'emporte sur les exigences de la fonction là c'est la position pessimiste la position optimiste c'est que quand même dans les années 2000 le besoin d'Europe est de retour Luc tu réponds par oui ou par non je répondrai par la dernière phrase que le besoin de l'Europe est de retour et moi je suis j'ai une lecture optimiste aussi de la crise et je vais peut-être enchaîner tout de suite là dessus et je dirais tout simplement que la crise actuelle force les états membres de l'Europe à redécouvrir aussi la raison pour laquelle ils étaient ensemble et ils sont toujours ensemble et c'est ça qui est en train de se faire mais le problème c'est que vous avez raison dans le sens que la crise a été mal gérée on aurait pu le faire à moindre coût plus rapidement etc mais c'est comme si on fait monter les enchères pour prouver qu'on s'aime vraiment à la fin du jour et c'est pas encore on n'y est pas encore arrivé non ça va encore prendre une année ou plus peut-être je ne sais pas mais et des moments sans doute et sans rigoler des moments peut-être même dangereux mais je pense que fondamentalement dans toute cette crise où on parle que des banques et des fonds de sauvetage et de l'argent et de l'économie et de l'euro que cette crise met à l'épreuve les raisons politiques de l'être ensemble à commencer l'être ensemble de la France et de l'Allemagne au sein d'un club plus grand et que ces motifs ces raisons politiques l'emporteront en dernier ressort même si ça prendra encore du temps et des moments de sueur en salle de bain ou ailleurs à la fin sur 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 cette idée sous-jacente et fondamentale que il y a entre Paris et le monde il y a autre chose entre Berlin et le monde aussi et je parle pas de Westminster alors maintenant je vais reprendre quelques éléments à partir du du début à commencer par 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 la notion notion limpide transparente de l'eau tiède où je dirais c'est un peu plus subtil que ça quand même et que entre 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 l'eau froide des monstres froids comme disait Nietzsche que sont les états et l'eau chaude et trop chaude de ceux qui aiment tellement les institutions bruxelloises la métaphore que moi je propose au début de mon livre à la fin du prologue c'est l'entre les deux temporel et spatial entre le paradis et l'enfer et ça c'est un autre beau livre je ne sais pas s'il est sorti dans la bibliothèque des idées mais c'est le goff et donc si vous voulez vous pouvez lire mon livre comme la naissance du purgatoire européen c'est à dire au fur et à mesure de 60 ans d'évolution institutionnelle et autres c'est glisser entre ce monde institutionnel cette création de 1950 et l'ancien monde dangereux et froid des états un monde un peu plus plus tiède un peu plus vivable où les états membres comme je disais tout à l'heure ont découvert petit à petit qu'ils sont co-responsables d'une entreprise commune et je pourrais même citer une phrase de Le Goff de sa naissance du purgatoire sur le purgatoire le purgatoire finalement ne sera pas un vrai parfait intermédiaire réservé à la purification complète des futurs élus il penchera vers le paradis intermédiaire décalé il ne se situera pas au centre mais dans un entre deux porté vers le haut voilà où je puise mon optimisme de fond parce que je pense vraiment qu'il ne faut pas en faire plus mais c'est amusant mais en même temps c'est vrai c'est une création tardive récente et incertaine oui mais c'est une création du XIIe siècle où quand même il y a des grands théologiens qui s'y ont meulé Pierre Le Chantre après il y a c'était un des premiers qui en parlent après il y a Dante évidemment qui fait sa grande comédie donc s'il y a d'autres qui vont être dans mon sillage moi j'aimerais être Pierre Le Chantre et puis j'attends Dante peut-être ici même on pourrait peut-être s'arrêter au paradis comme ça ce qui est embêtant c'est quand même l'enfer qui est le meilleur c'est là le personnage est le plus intéressant c'est sûr peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête là parce qu'on l'a promis un petit peu est-ce que vous avez terminé oui non mais bien sûr non parce que je pensais que le paradis c'était non mais pour le puratoire c'est aussi la naissance du puratoire et je dirais juste là-dessus c'est aussi la place progressive que prend le Conseil européen malgré des réticences et des hésitations du complexe institutionnel en place en place et pour moi ce n'est pas lié à un jeu d'institution mais ni à un narcissme de certains acteurs politiques parce qu'il ne faut pas ici on est en France le Conseil européen est une idée française portée par tous les présidents de la République en fait depuis De Gaulle qui n'a pas réussi puis Pompidou non plus et puis Giscard qui lui a réussi à fonder un forum où les chefs d'État et des gouvernements se réunissent c'est pas un collégial De Gaulle non mais je veux dire la plupart des autres chefs de gouvernement les premiers ministres des petits pays dont des Pays-Bas ils ne voulaient pas du tout de ça ils n'avaient pas du tout envie d'être sur la photo ils voulaient que l'Europe reste un truc à Bruxelles où ils enverraient leurs ministres compétents qui négocieraient très bien leurs intérêts respectifs dans les secteurs différents ils avaient une peur profonde d'une politisation de l'ensemble européen et c'est ça c'est à ça qu'a poussé l'évolution du Conseil européen c'est de politiser l'affaire et ni la sphère interne des communautaires ni ni Westminster ni la Haie ni d'autres capital n'en voulait Monet était pour lui parce que lui il a compris à un moment donné qu'on ne pouvait pas franchir comme il disait le salut du pouvoir politique à partir des institutions communautaires et qu'il fallait inventer autre chose et qu'il fallait une autorité suprême et il a en fait un petit peu manœuvré dans les coulisses juste en amont de la création du Conseil européen par Giscard d'Esta bon on peut parler de la dégradation du système ce sont vos mots depuis deux ans peut-être on fera ça autour du pot je vous rappelle juste que j'ai écrit ce livre en 2009 quand monsieur terminé de parler du Conseil européen c'était bien pour des raisons liées à mon propos et je m'en tiendrai là merci 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 non non mais j'espère donc profondément j'espère que ce livre peut aider à mieux enraciner enraciner et rendre l'Europe plus charnelle à travers le récit à travers un autre langage et un autre regard et je vous remercie aussi vous le public européen en devenir et présent d'être venu si nombreux nous écouter merci